Salut à tous, donc aujourd'hui je vais te montrer un petit tuto sérum, je vais te montrer comment faire une base style Rez And this is what it sounds like Ok donc c'est parti on va ouvrir sérum, si tu me demandes où trouver mon skin c'est le 24 karat Tu mets sérum skin gold skin 24 karat, c'est un mec qui s'appelle Tenatan je crois Ouais c'est ça Tenatan qui l'a créé et c'est un abonné qui me l'a passé gentiment donc c'est super cool de sa part Donc cette base elle est assez mainstream, il y a beaucoup de producteurs qui l'utilisent, t'as beaucoup de tuto sérum aussi Donc j'ai pas réinventé la roue je te le dis sincèrement C'est assez simple au niveau du sous-design par contre au mixage après on peut faire 2-3 trucs sympas Et aussi au niveau des automations, là tu peux vraiment faire des trucs assez cool Donc c'est parti, oscillateur 1 on met octave moins 1 Unison 5 On va détuner un petit peu tout ça à 0.12 Et le blend pareil à 65 On va aller dans le LFO 1 On va bouger le petit point là, tu vois qu'ici on le ramène sur la gauche Et on va faire une petite courbe comme ça Je vais te montrer tout de suite pourquoi Parce que du coup tu prends ton LFO 1, tu l'insères dans le cutoff ici Tu actives ton filtre Et voilà déjà on a la petite base que l'on veut On a un petit peu baissé le LFO Voilà Je rebaisse un petit peu ici Et voilà on a la base La petite base est un petit peu plucky quoi Après tu vas aller sur ce bouton là et tu vas te mettre en 1,8 Voilà pour avoir le tout tout Encore un petit peu baissé même ici Hop Et là pareil Un petit peu monté Voilà Donc là je suis à peu près si tu veux savoir 943 Hz Sur le cutoff Ok on va aller dans FX maintenant Distorsion Et tu mets le Don't sample On va baisser un petit peu le drive On va se mettre en 20 On va monter un petit peu le volume de ce pluck là ici Alors 90 Voilà Ça c'est bien fort On va mettre une reverb On va baisser carrément le mix de la reverb Donc le bouton là qui est à droite Alors là c'est dans un gouffre On va mettre 8 On va mettre un petit EQ On va mettre un petit peu de bass Sur le gain ici Et on va rajouter un petit peu d'aigu Vraiment a little bit Voilà On est bon pour la bass Maintenant on va mettre tout ça dans un insert Donc genre par exemple Insert 20 où il n'y a rien Et je vais te montrer un petit peu le mixage Donc je vais mettre un EQ On va couper vraiment les basses basses fréquences Voilà c'est un petit peu plus net Et ce que tu peux faire Pour vraiment avoir encore plus une basses crunchy Tu peux télécharger camelcrusher sur splice C'est un plugin qui est gratuit Là c'est trop Mais par exemple On va mettre le british clean au niveau du patch On va baisser le tube ici On va la compression On va mettre un petit peu de compression Donc là c'est trop Tu vois un petit peu Histoire que ça soit vraiment Comme ils disent les américains Nearly Crunchy Je sais pas Là tu vois ça fait une bonne basses On va voir ce que ça donne Ok donc c'est pas mal Je vais te montrer maintenant Deux effets avec les automations Que tu peux faire Donc premièrement tu peux créer Ici Tu cliques sur ce bouton Tu sélectionnes Tu vas sur ton bouton là Tu fais clic droit Et tu fais créer ton automation clip Tu peux créer une automation de cutoff Donc par exemple Donc là tu fais clic droit Copy value On va garder la valeur de notre automation de base Et par exemple Tu peux faire une petite montée en pression Tu vois Comme ceci Je te montre Donc là c'est la La base de base Attends je vais te montrer le bouton Pour que tu comprennes bien Voilà donc regarde le bouton qui est ici En fait on fait monter ce bouton là Tu vois ça peut faire un truc sympa Genre la base va arriver Voilà Et un autre effet que tu peux faire C'est tout simplement jouer avec ce bouton là Le rate Le LFO rate Donc tu cliques dessus Clique droit Créter automation clip Et là par exemple Je sais pas Tu peux vraiment Par exemple je sais pas Tu fais une descente de base au début Ça peut être sympa Ou alors une montée peut-être On va voir C'est un petit peu bizarre Par exemple là Je sais pas Tu fais ça Ça Je sais pas Tu joues avec Tu la refais descendre Ah c'était pas mal le début Genre par exemple C'est un exemple Tu vois tu peux jouer avec Bon ça c'est un peu Kradox Voilà tu vois Donc tu joues avec ton LFO rate On fait voir ce que ça donne là Ah c'est sympa Ok donc voilà pour cette vidéo Merci à toi d'avoir regardé N'hésite pas à utiliser du coup Cette base dans tes prods Et aussi à la modifier un petit peu A ta sauce C'est fait pour ça de toute façon Si jamais tu veux avoir Tous mes presets sérum N'hésite pas à aller voir Dans la description Tous mes packs de samples Presets etc Tu retrouves sur le site Newproducer.com Et du coup Si jamais tu veux aller plus loin aussi Tu veux recevoir plein de vidéos privées Des tutos etc Je t'explique beaucoup plus de choses N'hésite pas à t'inscrire A une heure de formation offerte Et je t'offre aussi un mini pack offert Enfin n'hésite pas à lâcher ton like A t'abonner à la chaîne Et puis en ce qui concerne le son Je sais qu'il y en a peut-être Qui vont vouloir que je le sorte Je pense que je vais le sortir Mais je vais faire un deuxième drop Un petit peu plus punchy Et aussi dans le style d'un artiste Qui a percé aussi récemment Donc voilà à suivre A suivre tu verras ça Moi je te dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz